Oui, salut les amis, vous êtes sur le point de voir une vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune en Capricorne qui va être au carré des nœuds de la lune. Et comme me l'a dit un lecteur, c'est intéressant de voir que cette nouvelle lune, elle survient, la conjonction soleil-lune, elle survient sur le même degré que là où a eu la conjonction Saturne-Pluton en janvier 2020, quand a commencé le Covid, et on voit qu'il y a une résurgence du port du masque et autres, et elle vient au carré de la lune, comme je l'explique un peu plus loin dans cette vidéo, et elle vient également au carré d'où était l'éclipse du 14 octobre, c'est ce que je décris dans cette vidéo, donc je vous souhaite vraiment un bon visionnage, je trouve qu'effectivement il n'y a pas de hasard, et on voit à quel point le cycle Capricorne, comme je l'avais exposé dans mon travail, qui est un signe qui parle souvent de blocage, de fermeture, de retard, on voit que comme de règles aussi, on voit comment cette période réimpose le port du masque, et comment elle ravive un peu ces périodes de confinement, de port du masque obligatoire qu'on avait vu démarrer entre janvier et mars 2020, et on voit que cet hiver, ici, ramène justement un peu une tension à ce niveau-là, au niveau du Covid, des pneumonies, des nombreuses maladies respiratoires qui semblent émerger sur cet hiver. Portez-vous bien, soignez-vous, et bon visionnage de la vidéo qui ne parle pas de Covid, et justement je voulais un peu parler de ça dans l'intro, et vous verrez, c'est peut-être quelques mots de plus qui vous permettront de mieux optimiser cette nouvelle lune. Bon visionnage, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, Seb, je te remercie, tu m'as bien fait souligner ça, et d'ailleurs, c'est intéressant que ça tombe sur le degré pile où s'est produit la conjonction Saturne-Pluton en janvier 2020 d'ailleurs. Vrai, 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 en tout cas pas très loin, et j'irai même plus loin mon capitaine, elle tombe au carré, cette tension, en tout cas les luminaires tombent au carré de la dernière éclipse, de là où il y a eu le soleil de la dernière éclipse conjoint au nœud sud d'ailleurs. Donc, l'éclipse solaire du 14 octobre, je crois, dernier, 2023. Donc c'est vrai que c'est une période autour du 11 janvier qui active, qui active des événements de nature karmique, ou de nature en tout cas liée à la destinée. Alors, karmique, c'est pour tous les astrologues qui sont un peu bouddhistes, qui croient aux vies intérieures, qui croient au karma, et pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux qui ont une vision un peu plus chrétienne, on va dire, et qui croient juste au destin et à la vie après la mort, mais pas forcément des réincarnations, on pense au destin, à des événements. Alors, le nœud nord, il symbolise la destinée, là où l'on va quelque part, là où l'âme se dirige, pour les bouddhistes, la vie future, on va dire, et la vie, le destin, on va dire, la vie, cette vie-là. En contradiction avec le nœud sud qui, pour certains, parle de bagages, donc de choses acquises, pour d'autres même de vies antérieures. Donc là, ces soleils et lunes sont entre les nœuds, sont au carré, justement, en tension avec le nœud sud et le nœud nord. Mais bon, ici, surtout l'axe du nœud nord, mais c'est vrai que, comme on va le voir, là, le soleil est en train de se diriger vers le nœud. Donc, on est dans un moment difficile, où il y a une tension entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent, soleil et lune en capricorne. Il y a comme une frustration, une impatience même, qui est d'ailleurs ravivée par ce nœud nord en bélier. Alors, en ce moment, Mars est très bien aspecté, on le voit sur cette nouvelle lune. Donc, heureusement, rien à craindre, on va dire, de très grave, même si Mars est au 16 qui carré d'Uranus. Et on voit qu'il y a une forme d'impatience. Et il peut y avoir une forme de contraste, finalement, entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, et là où on doit aller en termes de destin. Enfin, on voit qu'il y a comme un déphasage ici, qu'il y a comme des choses qui se marient mal. Alors, évidemment, cette période, elle est beaucoup plus dure pour les cardinaux, pour les béliers, les capricornes, les cancers et les balances, surtout des derniers décans, là. Fin deuxième, dernier décans, début dernier décans. Donc, fin deuxième, début troisième décans. Donc, pour ces quatre signes, il peut y avoir un problème quant à ce qu'on veut faire, quant à notre destin, quant à là où on va dans l'existence, et on a envie, justement, peut-être d'aller plus vite, de griller des étapes. Donc, attention à cette période, parce qu'elle met au-devant de tensions, elle met au-devant de difficultés. Elle met au-devant de certains troubles, peut-être, et d'impatience. Alors, elle nous redemande, justement, d'attendre. Alors, elle nous demande d'attendre cette période environ trois mois, jusqu'au 5 avril. Excusez-moi, alors, cette période, comme je disais, elle nous demande d'attendre environ trois mois. Donc, jusqu'au 5 avril, au moment où le soleil, justement, va revenir en bélier conjoint au Nœud Nord, et autour du 8 avril, il y aura la nouvelle lune en bélier. C'est d'ailleurs là où on va passer. C'est d'ailleurs une éclipse, c'est l'éclipse du 8 avril, pardon. Et donc, on passera de cette éclipse qui a eu de, comment dire, en balance, là, il y a quelques mois, maintenant, le 14 octobre, à la prochaine éclipse, là, qui arrive en bélier. Donc, cette éclipse, elle est très, très importante. Parce qu'il va y avoir aussi Chiron, aussi, hein, qui sera dans cette nouvelle, dans cette éclipse du 8 avril. Donc, on voit que ce que l'on plante, ce que l'on fait maintenant, va vraiment commencer à démarrer autour du début avril. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on démarre des choses maintenant qui vont avoir leur répercussion sur ce printemps. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Et prenez votre temps, justement, de vous construire, de démarrer des projets. On voit à quel point, aussi, cette nouvelle lune de janvier, elle est très importante pour des nouvelles relations, pour des nouveaux démarrages, pour des nouvelles constructions, pour des nouveaux projets. Donc, vraiment, n'hésitez pas à travailler sur cette période. Lancez-vous. Même si, évidemment, ça peut être une période où vous êtes paralysé par des événements collectifs. Donc, ici, on voit aussi qu'il y a la destinée du monde et il y a les chefs d'État. Il y a la foule. Donc, il y a une vraie tension entre tout ça. Et c'est pas une période simple. C'est pas une période où, encore, on a toutes les solutions. Où on a encore toute la volonté, d'ailleurs, d'y arriver. Mais prenez le temps et vous verrez que dans trois mois, ce que vous mettez en place, sur ce moment, avec travail, avec pragmatisme, avec même patience, avec même des efforts, vous devrez beaucoup plus payer et devrez beaucoup plus être lancé, à ce moment-là, en avril. Et ça va créer, justement, un dynamisme positif. Voilà, un dynamisme très positif qui va vous permettre d'aller vers des nouveautés. Donc, il y a vraiment cette idée-là, voilà, d'abandonner de l'ancien autour de cette nouvelle lune, de revenir sur de l'ancien, de faire le point sur tout ce qui est là depuis longtemps. Et pour proposer des nouvelles solutions. Et vraiment, on est tous dans cette démarche-là. On voit à quel point on va commencer à vraiment voir des nouveautés, des choses se mettre en place à partir d'avril. Et vraiment, de cette nouvelle lune éclipse en bélier. Donc, vraiment, vraiment super intéressant, vraiment hâte d'y être. Et c'est certain que ça peut être des périodes, on va dire, difficiles, qui démarrent pour beaucoup d'entre nous. Je souhaite vraiment, je prie pour que rien ne contrarie mes plans, ce qui serait tout à fait possible sur ces trois mois. Parce que je m'angoisse beaucoup par rapport à des choses personnelles. Et à ce qui pourrait m'arriver, et à des proches aussi. Et j'espère donc que tout va bien se passer. Et que vraiment, qu'on pourra vraiment être là dans trois mois et voir des travaux s'améliorer, prendre place. Même vous, vos projets, j'ai vraiment hâte de vous voir dans trois mois, me dire, Fabien, t'avais raison, j'ai planté vachement de trucs autour de cette nouvelle lune. Et ça a donné de très bonnes choses à partir du printemps. Voilà, donc, souvent, c'est ce qu'il faut pour démarrer, on va dire, un petit business, une petite affaire, même une relation. C'est ces cent de petites journées, on va dire. C'est ces cent jours. Vous voyez, là, on part, c'est pas pour dire du mal de Macron, mais dans cent jours, on devrait avoir des changements vraiment mondiaux très importants. Et personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous semble encore peut-être un peu bloqué. Ça vous semble encore peut-être un peu nébuleux. Ça vous semble encore peut-être un peu obscur. Mais dans trois mois, vous serez sur un nouveau départ dans votre vie. C'est con à dire. Alors, moi, j'ai très peur qu'il soit sur un gros problème de santé, je l'ai déjà dit. J'ai très, très peur qu'il y ait des gros, gros conflits qui m'arrivent dans la gueule personnelle. Et voilà, si ça arrive, tant pis. C'est que moi. Il n'y a pas de mal à ça. Mais j'espère en tout cas que ça me permettra de terminer, de conclure beaucoup de choses que j'ai envie de synthétiser. Parce que j'ai fait beaucoup de travail et j'ai hâte que mon travail porte ses fruits. Et je pense que d'ici avril, si j'ai bien calculé mon coût, on devrait tous être beaucoup mieux. Et beaucoup plus en avance aussi. Dans là où on doit être. Voilà, collectivement. Donc c'est vrai que là, il y a un peu de retard. Vous vous dites, les choses n'avancent pas. C'est l'hiver, c'est bloqué. Je ne sais pas trop quoi faire. Ou je commence, mais ça me paraît embryonnaire. C'est que le début. D'ici avril, peut-être. Les graines que vous mettez ici en ce moment. Tout ce que vous construisez ici. D'ici avril, ce sera vraiment peut-être un nouveau départ. Beaucoup plus construit. Beaucoup plus sérieux. On sera justement au moment de l'éclipse en bélier. Jupiter sera conjoint à Uranus. Donc vraiment, vraiment, c'est ce que vous en faites ici. C'est vraiment les actions que vous prenez autour de cette nouvelle lune qui sont très importantes. Et donc je vous mets en garde, si vous faites partie des signes un peu contrariés. De ne pas faire trop de bêtises. De ne pas être trop pressé. Voilà. De ne pas trop vous lancer trop vite. De ne pas trop vous lancer de manière impétueuse. De ne pas prendre trop de risques ici. De ne pas agir trop seul. De ne pas agir de manière trop brutale. Auquel cas, vous aurez les répercussions assez immédiates ici avec le Capricorne. Et d'ici avril, ça pourrait s'aggraver. Voilà. Donc je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite vraiment de réussir, d'aller bien. Et prenez soin de vous. Portez-vous bien. A très très bientôt. Optimisez bien cette nouvelle lune. Et plantez les graines qu'il faut dans un moment où c'est l'idéal pour démarrer ce 11 janvier 2024. Voilà. Donc c'est vraiment une très très belle journée. que je vous souhaite vraiment d'optimiser et de gérer. Allez, à très bientôt les loulous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada